Musique de générique La dernière fois, pile en face, cette porte que nous avions décidé, avec Kenny, d'ouvrir pour savoir ce qu'il s'y trouvait à l'intérieur. Qu'est-ce que cette famille nous cache ? On va essayer de découvrir ça dans cette vidéo. Il y avait des vis. Oups. Ah. Il est revenu. On a mis trop de temps depuis la dernière fois. Zut, il faut le refaire partir. Ok. Tu as un tournevis. Tu as un tournevis ? Pour quoi ? Euh, euh, n'importe quoi. Pourquoi tu cliques cette porte ? Parce que nous ne pouvons pas perdre notre merde à la personne dans les rues. Ils viennent ici chaque fois en temps, les radars de nos trucs. Même avec les fenêtres. Ça n'a pas besoin d'un autre. Ouais, il n'a pas trop capté que ça fait juste deux fois que... Ça fait juste deux fois qu'on essaye d'ouvrir le bordel. Allez, on va se dépêcher cette fois. Donc, Lee a eu le temps de regarder cette porte depuis hier. Et malgré tout ça, elle reste inéluctablement fermée. Bon, il n'y a rien à faire. Visiblement, on ne peut pas l'ouvrir tout de suite. J'ai essayé de distraire l'Andy, mais il continue de revenir. Il doit y avoir quelque chose d'autre que tu peux faire pour qu'il s'occuper pour un moment. Qu'est-ce que ces générateurs ? Ok, donc, il nous a peut-être donné une idée. Il y aurait peut-être moyen de faire, peut-être, du boucan dehors. Donc, comment est-ce que une femme comme toi-même règle tout le monde ? Oh, j'ai réussi tout de suite. Plus, j'ai eu mes enfants pour aider. Ah, le vieux qui est en train de draguer, clairement. D'ailleurs, si on peut trouver un tournevis, ça pourrait être bien dans la foulée. Il y en a peut-être sur cet établi là-bas, on va aller voir. C'est vrai que je n'y avais pas pensé plus tôt, mais à mon avis, il y a des choses qu'on peut récupérer ici. Ah, ça, ça va nous être très utile. Je vais juste ouvrir ça pour un second. Voilà. Ça va être très, très bien. Le générateur. Ouais, mais si on a juste... Si on le coupe juste, je ne vois pas trop l'intérêt. Du coup, on va peut-être l'utiliser. Ah oui, quelle bête. On va peut-être le couper le truc avant de faire des conneries. Et ça, c'est vraiment totalement moi. Je suis capable de faire ce genre de choses en vrai, réellement. C'est pas vraiment discret comme... Et bien voilà. Comme ça, il va être occupé pour un bon bout de temps. On va pouvoir aller ouvrir cette grange. En tout cas, cette porte nous embête depuis la dernière vidéo. Il est un peu bébête, hein. Il ne s'est pas douté qu'on était derrière tout ça. Voilà. Donc, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance pour le moment. Allez, on va essayer d'ouvrir enfin cette porte. La porte. À table. Maman, père, temps de nourriture. C'est temps de nourriture. Chouette. Ok, chérie, on va y aller. Père, 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 viens, on mange. Kenny, viens, chérie. Kenny, viens, ne fais pas les enfants attendre. Je vais vous faire une excuse. Arrête ça. Ah, on y est presque. Je ne sais pas si on aura le temps de remettre tout ça en place, en ordre. Ouf. Chérie, tu n'as pas entendu la bellée ? C'est la nuit. C'est la nuit. Qu'est-ce que tu as dans cette maison ? Regarde, nous avons de la nourriture ici, mais Danny et moi encore nous devons faire beaucoup de casser pour garder tous les gens à la nourriture. Quand nous trouvons quelque chose dans les woods, nous faisons de la nourriture et de la nourriture là-bas. Maman n'a pas aimé de nous faire une erreur dans la maison. Donc, tu vois, il n'y a rien à faire. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas vu ce qu'il avait. Juste laissez-le restreure. Je ne sais pas si j'ai mis mes mains d'abord ? Le bâtiment est juste à l'intérieur, dans l'étage. Et s'il vous plaît, vous avez été sur la nourriture tout le temps. Les walkers ne se passent pas à travers ce truc. Dans l'idée, peut-être, de voir si Marc va bien. Ouais, mais tout ça, on s'en fout, Lee. Ok. Ouais, allez, on referme. On s'en fout. Ce n'est pas notre priorité. Allez, on monte. Là, il y a quelque chose. C'est quoi tout ça ? Visiblement, c'est... Ouais, mais bon, ça n'a pas l'air d'être... Oui, on peut penser à Marc. Le cas où, ok. Bon, rien de particulier. Donc, une chambre. Mais Marc n'est pas là, il y a des traces de sang. Ça se tient jusqu'à présent, puisqu'il saignait, hein. Donc, il n'est pas là. Il est où, alors ? On peut pas aller ici ? Ah. Est-ce que c'est le sang ? Où est Marc ? J'ai pensé que Brentissetti était là, restant. Mais de toute évidence, il n'est pas là. J'ai l'impression qu'il y a un truc derrière cette étagère. Je me trompe ou euh... Comme une porte un peu, non ? Bon. Peut-être que je me trompe. Et si on branchait ça, là ? Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Eh, on se dépêche parce qu'à mon avis, ils vont se demander ce qu'on fait. Allez. Je crains le pire, là. Parce qu'avec tout ça, s'il n'y a pas un problème... Nous... Marc... Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont coupé la jambe ! Qu'est-ce qui se passe à tes pieds ? Ne... Mets... 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 C'est pas possible ! Clémentine, non ! Ne mange pas ça ! Clémentine ! Non ! Quoi ? Lee ! Jésus, mec ! T'as trouvé quelque chose ? Oh ! Sais-le-toi, Lee ! Cette femme t'a fait une nourriture ! Oui, Lee ! Qu'est-ce qui t'a appris ? Il a juste eu un start ! Il pourrait utiliser des manœurs ! Tu as mange des manœurs ! C'est fou ! C'est fou ! C'est pas scaring les enfants, Lee ! Lee ? Ce qu'est-ce qui se passe avec toi ? Ne t'invite pas, Lily ! Il y a toujours quelque chose avec cette femme ! Maman, j'étais à l'aise ! Qu'est-ce qui se passe ? L'aise sur le haut et regarde ! Tu vas trouver un gars avec les deux pieds de la tête ! C'est un des gérés ! Pas un des gérés ! C'est un des gérés ! Hum ! C'est vrai ! Tout aurait pu l'aiderait bien pour toi, les gars ! Il mourait bien ! Nous devons réfléchir à vivre ! Sous-le-le-le ! Sous-le-le-le ! Sous-le-le-le ! Sous-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le ! Oh le travail ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Wow, la scène de tension. C'est parti ! Putz les mains ! On va va sortir de là ! C'est parti ! Je ne veux pas mourir ! Maman, que j'ai mangé ? Tout le monde ! Tout va bien ! Lee ? Lee ? Ça commence à être vraiment tendu, de chez tendu, et on a un rôdeur parmi nous. Allez, c'est le moment d'agir ! Zut ! On n'aura peut-être pas forcément dû la jouer comme ça. C'est une personne, ils ont essayé de nous faire manger une personne. Mais tu n'as pas fait ça. Non. Les restes de nous l'aimait, si tu n'avais pas arrêté tes pieds ! Allez-y père, maintenant n'est pas le temps. Tu es ok, Clementine ? Ils ne t'aiment pas mal, n'est-ce pas ? Non. Open up ! Lee, ces psychos ont ma famille, et nous sommes dans une blague d'eau ! Nous devons sortir de là ! Cette blague d'enfant, c'est le seul qui a été tendu ! Vous allez juste arrêter la blague ? Je suis peur. Tu m'étonnes. Je vais trouver un chemin de là. Non, tu n'es pas pire que les walkers ! Bon, alors tout le monde est visiblement sur les nerfs. On est apparemment enfermés. Il manque clairement la femme et le fils de Kenny. Pauvre Mark, à mon avis, il est mort. Il est mort. Il est mort. On va faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on peut trouver des choses ici ? Il faut clairement trouver une solution. Parce que là, on est tout simplement à l'abattoir. Je peux m'étonner. Je peux m'étonner ? C'est sûr, chérie. Vous gardez vos yeux ouvertes pour les roues ou les panneaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir une passage d'ici ? Ok. Ils ne vont pas ouvrir la porte ! C'est vrai que l'apocalypse vous donne le droit d'être mangé à un moment donné. Il faut que les choses soient claires. Et dites... C'est assez bas. Vous pensez qu'on pourrait l'ouvrir à travers la porte ? Ah, la porte est trop solide. Père, ce n'est pas possible. Allez, Larry. Tu veux vraiment attraquer leur attention ? Oui. Je veux attraquer leur attention. Alors que je peux les tuer ! Je te rappelle que tu étais leur copain il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que c'est ton problème ? Tu n'as pas arrêté de me donner les rations de mes rations, à la Lodge de Motor. Et tu as sorti de ta route pour être un a***** pour moi aujourd'hui. Tu dois vraiment m'hater. Mais vous pensez ce que ? Tu es avec moi ! J'ai prévu d'être autour longtemps après que tu es venu. Et si tu reviendras, je serai le seul pour mettre l'axe dans ta peau. Père ! Avez-vous ! Je ne suis pas ton ennemi, Larry. Je n'y crois pas. Ne l'oubliez pas. Je sais qui tu es vraiment. Je vais prendre ça à l'a*****. Père, tu ne peux pas le faire ! Il va avoir encore mal au coeur. C'est trop. Ah bah bravo ! Père ? Mais bon, tu n'as qu'à moins t'énerver. Non ! Père, venez ! Père ! Père ! Père, tu ne sais pas. Tu vois ce pauvre à l'a*****g à l'autel ? C'est pas le plus vite ? Qu'est-ce que tu dis ? Lily, je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment, je suis vraiment. Mais en quelques minutes, nous allons être restés dans une salle de chambre avec un 6'4", 300-lbs, sérieusement pire de mort. F*** ! On peut l'envoyer ! Lé ! Tu mourras le plus tard. Mais maintenant, nous devons le garder de retour. Non ! F*** Kenny ! Il n'est pas mort ! Lily peut toujours sauver le. Je voudrais qu'elle puisse, croyez-moi, je le fais. Mais ce homme est mort. Vous savez tous ce qui se passe au prochain. Mais en revanche, si c'était ta femme, qu'est-ce que tu ferais ? Je lui ai donné le bénéfice du doux. Peut-être qu'on devrait faire le même maintenant. C'était différent. Le doux n'est pas mort. Mais viens, nous savons que ce gars n'est pas capable de le faire. Rappelons ce que Ben disait. Il faut détruire le cerveau. Allez, Lee, je suis bien sur ça. Je sais que tu as ma tête. Tu l'as toujours. F*** ! Je l'ai besoin de toi ! S'il vous plaît, aidez-moi ! Allez, père. Allez ! Lee ! Est-ce qu'il respire à tout ? Non ! Non, je ne pense pas. Ok, laissez-moi le faire. Continue à vérifier son pulse. Est-ce que tu es stupide ? Il va se retourner ! Quoi ? Il va falloir le faire vraiment en plus. Mais non, mais il... Il n'était pas mort. Il était pas mort. Il bougeait la bouche. Et en plus, il a fait ça devant Clémentine. Pas malin, malin, Kenny, là. Tu es bien ? C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? Je ne sais pas. Un de les frères vous peut revenir par seconde. Nous devons trouver un chemin à partir. Je sais bien. Je sais mais. Mais tu dois être fortement. Est-ce que tu dois être fortement. J'ai besoin de toi fortement. FighterZ. Fais-mer du quelque chose de l'autre. Un chose... ...dé un désormant. C'est quoi ? Quelque place de sécurité, où pas de monstres ne peut te faire. On va sortir, c'est vrai ? Tu as trouvé un chemin ? Je travaille sur ça. Mes petits amis, on va se laisser là, après cette intervention musclée de Kenny. J'espère que l'épisode vous plaît toujours autant. C'est dramatique, mais en tout cas, il se passe des choses au fur et à mesure des parties. Je ne suis pas certain qu'il en reste vraiment beaucoup. Je ne sais pas si la prochaine vidéo sera la dernière de l'épisode 2, ou s'il en aura une autre. En tout cas, ça se sent, on approche clairement de la fin du deuxième épisode, consacrée sur les aventures de Lee et Clémentine dans cette ferme, avec ces cannibales, on peut le dire maintenant, les cannibales. Que va-t-il se passer pour le reste de notre groupe ? Nous le saurons très très bientôt, dès lundi d'ailleurs. Et d'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire savoir que vous avez aimé le contenu que je vous partage avec les pouces bleus. N'hésitez pas non plus à revenir sur l'aventure dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et si la chaîne vous plaît, on se retrouve donc dès lundi pour la suite. et peut-être fin de l'épisode 2 de notre let's play sur The Walking Dead. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez un bon week-end et à très vite. Allez, salut, bye. Toi, t'as fait le con, toi, je te le dis. Clairement, t'as fait le con. T'as fait le con. T'as fait le con.